La Sceau du Monde, dont les Marseillais ont contribué à l'histoire magnifique de cette France qui s'est projetée au-delà d'elle-même. Cette cité qui a su tout à la fois inspirer Monte Cristo et Pagnole. Cette cité extraordinaire qui a été la terre de la Révolution. Cette cité qui a défendu les Lumières, la croyance dans le progrès. Et cette cité qui, en étant fière de son histoire, se projette de façon extraordinaire dans une modernité qui force le respect. Cette cité qui est la capitale de Romède. Cette cité qui a su réédifier son port. Cette cité qui, pierre après pierre, puise dans ce passé merveilleux qui fait de cette ville une ville à nul autre comparable. Une ville qui incarne aussi la capacité de la France à retrouver son avenir. C'est cela l'Europe. C'est cela la France. C'est une capacité à s'asseoir sur des racines. Parce qu'ici, dès qu'on gratte un peu la terre, on trouve les fondations de tous ceux qui nous ont précédés. Eh bien, c'est cela que moi, j'aime. C'est une histoire dont nous pouvons à la fois être fiers et dont nous devons être dignes. C'est cela notre combat dans cette campagne des Européennes. Refonder l'Europe et rétablir la France. Nous avons 20 jours. 20 jours pour convaincre. 20 jours pour transformer cet espoir. 20 jours pour faire en sorte que le mouvement qui est commencé à se dresser avance. Les autres veulent battre le Rassemblement National. Le Rassemblement National veut battre En Marche. Nous, nous vous proposons un tout autre défi. Je n'en connais pas de plus beau en politique. Retrouvez notre identité. Redonnez un souffle à notre avenir. Vive l'Europe et vive la France ! Applaudissements. 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 ... Applaudissements. Applaudissements. Merci.